Salut tout le monde les amis, c'est Lerawenik, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de ma carte graphique, la GeForce GTX 970. Comme je vous avais dit dans la vidéo spéciale PC Gamer où je vous montrerai tous mes composants, cette fois-ci je vais ouvrir chaque composante, bon pas tous les composants mais celui-ci, donc la carte graphique je crois aussi, je crois, peut-être le processeur et surtout le boîtier, la carte mère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir cette petite carte graphique. Pour commencer, je vais vous montrer d'abord la boîte, c'est de la marque KFA2, donc voilà une très belle boîte je trouve avec des fonds bleu turquoise et noir, donc là ça représente une tête si vous ne voyez pas trop. Voilà, sur le côté, la fin de la tête, ici on peut voir sur la tranche, donc écrit GeForce GTX 970, à l'arrière c'est beaucoup plus sympa, on a écrit, enfin on voit les jeux, Far Cry 4, Borderlands, The Presequel, et Assassin's Creed Syndicate, avec quelques caractéristiques sur le côté, voilà. Voilà, et ce qui est dans le pack, enfin à l'intérieur de la carte graphique. On peut voir ici aussi quelques, comment, quelques options, enfin quelques fonctionnalités, le GameStream, GameWorks, G-Sync et DirectX 12. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc cette carte graphique donc, c'est une 4Go DDR5 overclockée, avec le PCI Express 3.0. Donc c'est parti les amis, on va l'ouvrir tout de suite. Alors je ne sais pas exactement par où ça s'ouvre, oui voilà, par là. On va essayer d'enlever les petits autocollants. Procéder à l'ouverture. On va mettre l'autre boîte de côté. On va mettre la boîte là, ici. Et donc, on va ouvrir l'intérieur, c'est bien, oui c'est bien dans ce sens-là. Alors, comment ça s'ouvre ? Ah comme ça, d'accord. Alors, hop. Voilà. Attention messieurs, dames. 3, 2, 1. Je l'ouvre du mauvais côté. Ok, quelle beau chose. Alors on va faire vraiment attention. Il y a écrit caution not be handled by une... Ok, en gros, il ne faut pas que ça soit touché par n'importe quelle personne. Donc voilà la carte graphique. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Donc c'est la Black Edition en noir. Donc avec les deux ventilos. Elle est vraiment grosse, en effet. À peu près 30 cm, je pense. Voilà. Alors, à l'intérieur, on a un adaptateur VGA tout déveillé. Voilà. Donc qui peut vraiment être utile. Ah, on a les drivers d'installation. Voilà. Le disque des drivers. Le manuel d'utilisation. Donc voilà. Et enfin... Ah non, il y reste autre chose. Le setup guide SD steps. Donc avec des étapes faciles. Voilà. Donc on peut voir vite fait comment faire. Donc ça, ça va être à mon boulot tout à l'heure. Et donc ça, je crois que c'est des câbles SATA. Voilà, il y en a quatre. Quatre câbles SATA. Il y en a peut-être Pestiexpress 2.0 et les autres 3.0. Je ne sais pas exactement. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette boîte. Donc qui est vraiment sympa. Je vous remonte vite à la carte graphique. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos prochainement. Si ça a été le cas, qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A liker la vidéo. A nous suivre sur Snapchat, Twitter, Facebook. Et voilà, c'est tout. Et aussi à m'ajouter sur Steam avec le nom Drawenic. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Say to the monde et à bientôt. Sous-titrage ST' 501